J'aimerais dans la partie de parasha vous parler d'un point intéressant duquel on n'a encore jamais parlé dans nos cours et qui me semble être fondamental dans le travail d'Hattachem. Au début de la parasha, la parasha de Béhar, la parasha s'ouvre sur le passouk, Baydabeh Hachem el-Moshe, Béhar Sinaï l'est mort, Akkadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, il lui a enseigné les lois de la Shemitah, de la Jachère, sur le Har Sinaï. Ce rachis Baruch Hachem, le premier rachis de cette parasha, je crois que c'est le rachis qui a le plus été rapporté dans toutes les drachotes des Rabbanim, ça veut dire que je vous promets que si vous allez à un cours, deux cours, trois cours, quatre cours cette semaine parasha de Béhar, tout le monde mentionnera ce rachis, rachis connu par cœur, ma il y a une Shemitah et c'est l'Hach Sinaï. Pourquoi quand on te parle de la Shemitah, on te précise que la Shemitah a été donnée lors de la Shemitah sur le Har Sinaï ? Réponse de rachis immédiate, connue entre toutes. À ce moment-là, quand Akkadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit « Tu parleras au Béné Israël et tu leur diras. » Immédiatement, redondance un peu lourde. Ça veut dire quoi ? « Pourquoi on a besoin de répéter ? » Il dit « Daber el Béné Israël » on a compris que si tu parles, c'est que tu parles. Si tu parles en parlant, il n'y a pas de gens qui parlent sans parler. Il y a des gens qui parlent et qui ne parlent pas, mais vous comprenez. Donc c'est quoi ? Il y a un Sefer qui s'appelle Darach David qui défend une idée extrêmement belle et extrêmement intéressante que je voulais partager avec vous. Au moment où Akkadosh Baruch Hu va donner la Torah au peuple juif, c'est bientôt la fête de Shavuot, il est écrit « Va'it yatsvou betartitar » Le peuple juif se trouvait littéralement en dessous de la montagne. Alors qu'en général, quand on parle d'être près de la montagne, on dit « au pied de la montagne », près de la montagne, on ne dit pas être en dessous de la montagne. Là, il y a écrit que les Béné Israëls étaient en dessous de la montagne. Ce qui fera dire à l'Akmara, aussi très connu, qu'Akadosh Baruch Hu a déraciné la montagne, qu'il l'a posée sur la tête du peuple juif et qu'il leur a dit « écoutez les amis, soit vous acceptez de recevoir la Torah et tant mieux, soit vous refusez et à ce moment-là, je lâche la montagne et à cet endroit-là précisément, vous serez enterrés. » Question que posent tous les commentateurs. A priori, les Béné Israëls avaient déjà dit « Na'asé vénishma ». Quand Moshe Rabbeinu a proposé la Torah au peuple juif, les Béné Israëls étaient prêts à la recevoir. S'ils étaient prêts, s'ils l'ont accepté de plein gré, pourquoi maintenant les terroriser ? Pourquoi leur faire ce traumatisme-là, de prendre la montagne et de la remettre sur la terre ? Ils ont déjà dit qu'ils sont d'accord. Donc à quoi bon les forcer à recevoir une Torah qui sont de toutes les façons prêts à recevoir ? Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Tosfot, par exemple, dans l'Akmara de Maseret Shabbat, il pose la question. Et ils disent « Vous savez, les Béné Israëls étaient prêts à recevoir la Torah. » Mais Akkadosh Baruch Hu a eu peur d'une chose, c'est qu'au moment de la révélation, l'intensité de la révélation soit tellement forte que le Hame Israël commence à avoir peur et qu'il se résigne et qu'il change d'avis. Par rapport à Hachem, il dit « Même si maintenant vous voulez changer d'avis, il n'y a pas de rétraction possible, vous êtes obligés de recevoir la Torah. » Il y a d'autres explications qui ont été données. Mais on va proposer à présent à Bezrat Hachem, une explication qui a été donnée par certains Mepharchim et qui est importante et qui est intéressante. Il y a un concept qui est que lorsqu'on n'est pas obligé de faire quelque chose, personne ne m'a obligé. « Eh bien, je vais essayer de le faire. » Mais c'est du bénévolat. Quand je veux, je fais. Quand je ne veux pas, je ne fais pas. Akkadosh Baruch Hu vient et il propose la Torah au Béné Israël. « Vous la voulez ou vous ne la voulez pas ? » On aurait très bien pu si on avait voulu dire non. Le fait est qu'on a dit oui. On a accepté de la faire. Quand on ne se sent pas obligé de faire quelque chose, on accepte de le faire. Quand on veut, quand ce n'est pas trop pénible, quand ce n'est pas trop difficile. Quand vous voulez par exemple engager quelqu'un et vous voulez qu'il travaille pour vous, si vous voulez vraiment qu'il travaille sérieusement, vous avez plutôt intérêt à le payer. Parce que s'il fait du bénévolat, il fera un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines. Et puis au bout d'un moment, il risque de s'arrêter. Il y a des exceptions parfois. Il y a des gens qui font tout avec tellement d'amour et d'entrain qu'ils le feront toujours. Mais généralement, quand on sent qu'on n'est pas forcé et qu'on n'est pas contraint, on peut quelquefois lâcher un petit peu et arrêter de faire cette chose-là. Ça vous arrivera souvent d'entendre un enfant auquel on dirait « Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé ? » Et l'enfant, il répond, il dit « Mais tu ne m'as pas dit que j'étais obligé ? » C'est vrai, je ne t'ai pas dit que tu es obligé de prendre ta douche, mais je t'ai dit de prendre ta douche. « Mais tu ne m'as pas dit que j'étais obligé ? » Quand on ne se sent pas obligé, eh bien, ça l'air. Maman, elle aimerait bien que je prenne ma douche. « Ok, ça va, j'ai compris. » Ou parfois, le père dit aux enfants « Qui est-ce qui veut maintenant aller prendre sa douche ? » Et la maman, immédiatement, de réagir et de dire « Ne dis pas qui est-ce qui veut. » « Dis, toi, toi et toi, tu vas prendre ta douche. » Pourquoi ? Parce que comme ça, au moins, tu es sûr qu'il va prendre sa douche. Si tu dis « Qui veut, qui veut pas ? » Bon, ça veut dire qu'on a le choix. C'est-à-dire que si on veut, on peut. Et si on ne veut pas, eh bien, on peut aussi ne pas faire. Autre exemple. Un jour, il y a un jeune, un jeune homme de 13 ans qui n'aimait pas tellement étudier la Torah. Le père, il était très, très, très peiné. Il s'est dit « Qu'est-ce qui va devenir, mon fils ? » Il a pris son fils, c'est l'Ostay Peler. Il a dit, l'Ostay Peler, regardez, Gvodarav, mon fils, il n'aime pas tellement étudier la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? L'Ostay Peler, il dit « Mais quel âge il a ton fils ? » Il dit « Il a 13 ans et 3 mois. » Il dit « S'il a 13 ans et 3 mois, il doit étudier. » Il est chayav. Il est obligé d'étudier. Il dit « Tu crois que moi, j'ai toujours envie d'étudier ? » Moi, l'Ostay Peler, parfois j'ai envie, parfois je n'ai pas envie. Mais je suis chayav. Comment il est écrit dans le passouk ? « Il faut étudier la Torah le jour et la nuit. » Qu'est-ce qu'il a voulu, l'Ostay Peler, lui dire ? Bien sûr qu'il a dû lui donner des conseils, comment faire, pour aimer l'étude, pour kiffer l'étude. Mais quand tu penses que tu ne fais que ce que tu aimes, parfois tu n'aimes pas et donc tu relâches complètement. Quand tu comprends que c'est une obligation, qu'il n'y a aucune échappatoire, que tu es tenu à accomplir, et bien dans cette mesure-là, tu l'accompliras. Vienne Chachamim et dise « Les Bnei Israël ont accepté de recevoir la Torah. » S'ils avaient voulu à ce moment-là dire « Non, on ne la veut pas », comme il y a beaucoup de nations qui ont dit, Hachem n'aurait obligé personne. La Torah a été donnée de cette façon-là, de sorte à ce que les Juifs puissent accepter de la recevoir. Alors s'ils l'ont acceptée, pourquoi on les a forcées ? Parce que c'est justement la leçon que Katoch Boko a voulu donner au peuple juif. C'est vrai que vous avez accepté, mais ne pensez pas maintenant, sous prétexte que vous avez accepté de plein gré, que le jour où vous voulez vous défaire de cette Torah, vous pouvez vous en défaire. Non. Une fois que vous avez accepté de recevoir la Torah, maintenant sachez combien la Torah est importante, combien elle est urgente, combien elle est nécessaire, combien elle est obligatoire pour vous, combien une vie sans Torah, ce n'est pas une vie. Comprenez combien c'est important. Et de cette façon, même si un jour, vous voulez un petit peu vous défaire de cette Torah-là, eh bien, vous ne pourrez pas. Donc, on voit de là que Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, la raison pour laquelle je vous oblige à recevoir la Torah, c'est pour vous aider. Pour vous aider, vous, votre approche, votre démarche, ça a été une démarche de vouloir, simplement il risque d'y avoir un jour où cette démarche ne va pas complètement se maintenir. Or, moi, maintenant, je vais vous aider à toujours comprendre que cette Torah est obligatoire. Je prends la montagne, je la mets sur votre tête et je vous explique que la Torah, elle est complètement obligatoire. Et c'est un petit peu de cette façon-là que ça fonctionne avec quelqu'un qui vient se convertir. Quelqu'un qui vient se convertir, on ne lui a rien demandé. On n'a obligé personne à se convertir. D'où ça provient l'envie de se convertir ? D'une envie personnelle, sincère, authentique, de vouloir adhérer à la Torah. Alors, on ne t'a rien demandé. Tu veux venir avec plaisir. Mais d'un coup, qu'est-ce qu'on va dire à ce juif-là ? Attention, attention. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, si tu fais cela. Et puis, parfois, les gens qui veulent se convertir, ils ne comprennent pas pourquoi on est tellement sévère avec eux. Ce n'est pas qu'on est sévère. C'est que si vraiment tu décides de rentrer dans le club, tu es tenu par la Torah, au même titre que tous les juifs sont tenus. Qu'on ne pense pas que les convertis sont plus tenus par la Torah que ceux qui ne le sont pas. Qu'on ne pense pas que si on leur dit « Et si, à ce cas-là, est-ce que tu le feras quand même ? » C'est parce qu'on veut dire à cette personne-là que toi, tu es tenu en tant que converti. Tout juif est tenu. Tout juif est tenu d'accomplir la Torah. Et quand on dit avec beaucoup de sévérité, personne ne sache que si tu fais ceci, cela, c'est interdit, ta ta ta, et bien c'est ce qu'on dit aussi à tout un chacun. Ça veut dire que pour pouvoir être un juif, un juif de la Torah, et bien il faut comprendre, la Torah, c'est obligatoire. Ce n'est pas de l'amateurisme, ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas on veut bien ou non. C'est vrai que dans un premier temps, on a bien voulu. Mais une fois qu'on a bien voulu, Akadosh Baruch Hu nous dit, maintenant sachez, vous avez eu raison de bien vouloir, parce que cette Torah, elle est complètement, complètement obligatoire. Maintenant, la preuve que Bémet, l'Ebné Yisraël, il a voulu cette Torah, et la preuve aussi que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu juste pour nous convaincre, et la preuve qu'on a toujours été convaincu, c'est que dans un premier temps, c'est nous qui avons accepté la Torah. Et c'est qu'à l'époque de Akash Verosh, vous vous rappelez de cet épisode, l'Ebné Yisraël, quand ils ont vu combien la Torah était bonne, ils l'ont à nouveau accepté de plein gré. Donc l'Ebné Yisraël, ils sont toujours restés avec ce même état d'esprit, ils l'ont voulu la Torah. Alors pourquoi on les a forcés ? Comme on a expliqué. On les a forcés, entre autres explications, bien évidemment, ce n'est pas la seule, mais on les a forcés pour qu'ils comprennent l'aspect complètement obligatoire de la Torah. Maintenant, venez, on en revient au Daber Vea Marta. Pourquoi, quand on nous parle de la Shemitah, on dit « tu parleras et tu parleras », pourquoi cette redondance ? Il faut savoir que la Shemitah, c'est une mitzvah qui est littéralement surhumaine. À l'époque, les gens ne vivaient que de ce que leur champ produisait. C'est la seule chose qu'ils avaient. Ils n'avaient pas tout type d'autres travaux. Et de dire à quelqu'un « pendant un an, tu ne fais rien », c'était vraiment quelque chose d'impensable, d'inimaginable. À tel point que Chachamim nous disent que l'homme qui est capable d'observer la Shemitah, il est comparable à un ange. Ce n'est même pas un homme, ce n'est même plus un homme. Il y a écrit dans le Midrash, dans le Parachat Vaikra, il y a écrit la chose suivante. « Laman ikra shemam gibor et koach » Pourquoi on dit des gens qui respectent la Shemitah, qui l'observent, que c'est des gens très puissants, qui ont une force extraordinaire ? « L'homme voit que son champ est abandonné. » « Que ses arbres sont abandonnés. » « Il n'y a plus de barrière, tout le monde peut rentrer comme il veut. » « Il voit que ses fruits sont mangés, ses fruits, ses fruits à lui, les fruits pour lesquels il s'est donné de la peine, pour lesquels il a dépensé de l'argent, pour lesquels il a mis le meilleur engrais. » C'est qui le fort ? C'est celui qui est capable, dans cette difficulté-là, vraiment impensable, de se taire. Donc, la Shemitah, c'est une mitzvah extrêmement difficile à observer à plein de niveaux. Akadosh Baruch Hu est conscient de cela, Moshe Rabbenu est conscient de cela. Ça va être difficile de demander au Bnei Israël d'observer la Shemitah. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh bien, il y a un conseil. Daber ve'amarta. Le Rambam dit que, lorsqu'on voit que la Torah insiste beaucoup, pourquoi il y a certaines mitzvahs dont la Torah, à plusieurs reprises, elle te parle de l'importance de la mitzvah ? Dit le Rambam, c'est pour te montrer l'importance. Ça veut dire que, si tu ne l'avais dit qu'une fois, peut-être que les gens, ils mépriseraient un petit peu cela. On dit deux fois, pour bien insister. Pareil écrit dans le Midrash, dans la paracha de la semaine dernière, il y avait écrit « Emor elako anim ve'amarta ale'em » Alors il dit le Midrash Rabbah, « Lephi shahel yonim, en yetserara matzuibahem » Quand on s'adresse aux anges, quand Hachem s'adresse aux anges, il ne leur dit pas deux fois, « Emor va'amarta ». Il leur dit une seule fois. Pourquoi ? Parce que les anges, ils n'ont pas dit yetserara. Tu leur dis une fois. Dès qu'ils sont conscients de la mission pour laquelle ils ont été envoyés, immédiatement, comme des éclairs, ils vont accomplir cette mission. « Amira achat dayala'em » Quand tu leur parles une fois, ça suffit. « Aval atartonim, shah yetser matzuibahem » Par contre, les gens qui sont ici sur terre qui ont un yetserara, « Alva ibiste amirot ya amdou » « Alva i » C'est-à-dire que ça serait déjà très très bien qu'ils acceptent d'accomplir la Torah même quand il n'y a eu que deux fois. Même quand on dit deux fois. Donc, l'idée qui se cache ici, c'est que si on avait dit au Bnei Israël juste, c'est important la Shemitah, les Bnei Israël auraient pu se dire « Bon, c'est important, d'accord ? » « D'accord, merci, j'ai compris. » On vient, on dit « C'est important. » On répète « C'est important. » « Sache que c'est important. » « Sache que c'est obligatoire. » « Sache que c'est pas juste si tu veux, tu prends ta douche, si tu veux, tu prends pas. » « C'est obligatoire. » La Shemitah, il n'y a pas le choix. « T'es obligé. » « Sache que t'es obligé. » Et plus on va insister. Et on va dire, et on va montrer qu'aux yeux de la Kadosh Baruchou, c'est important, plus on aura de chance que les Bnei Israël acceptent d'accomplir la mitzvah. Et écoutez bien jusqu'au bout parce qu'on va essayer un petit peu d'affiner cette idée-là. Vienne Chachamim et dise « Pourquoi Bémeth, à propos de cette mitzvah de Shemitah, on nous rappelle le Harsinay ? » « Bémidba Harsinay ? » Dit le Darach David, on peut expliquer de cette façon-là. Il dit « Parce que la mitzvah de la Shemitah, elle a été donnée dans la même dynamique que le Harsinay, que la Torah qui a été donnée au Harsinay. » Au même titre que dans le Harsinay, on a mis la montagne sur notre tête. Pourquoi ? Pour nous dire bien « C'est obligé, c'est obligé, faites-la cette Torah, accomplissez-la. » De la même façon, la Shemitah, puisque c'est une mitzvah qui est difficile à accomplir, on a insisté pour nous dire « C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé, il faut absolument que vous accomplissiez. » On voit de là une idée importante. C'est cette idée-là que je voulais un tout petit peu développer avec vous. C'est ce qui s'appelle les « Mechaïvim ». Quelquefois, dans la vie, on a besoin de « Mechaïvim ». Ça veut dire qu'on est conscient de l'importance de la Torah, des mitzvot, mais on a besoin de choses quelquefois un petit peu extérieures qui vont nous forcer à accomplir ce qu'on aimerait accomplir. J'aimerais vous donner quelques exemples. Le rave d'Essler... Excuse-moi, c'est quoi en français ? Des choses qui obligent. Je ne sais pas comment on peut traduire mieux que ça. Des obligateurs, des contraints. Oui, des contraints, des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Le rave d'Essler, comme vous savez, c'était un rave immensément grand en Torah, en Ashkafa, dans tous les domaines de la vie. Un jour, il était à la Yeshiva et un élève est venu lui poser une question. Il a écouté la question et il lui a dit « Tu sais, aujourd'hui, j'ai pris l'engagement d'arrêter de fumer. » « Tov, merci rave de vous confier à moi. » Il s'en va. L'élève qui attend, il pose la question au rave. Le rave lui répond. « Tu sais, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. » « Akola kavodra, merci. » Il sort, troisième, quatrième, toute la journée. Chaque personne qui est entrée en contact avec le rave, le rave lui dit « Tu sais, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. » Alors, à un moment donné, les élèves n'ont pas compris. Le rave n'avait pas l'habitude de s'enorgueillir de ce qu'il faisait de bien. Et puis, de toute façon, ça percevra si tu as arrêté de fumer. Pourquoi tu as besoin de préciser ? » dit le rave. Je vais vous dire pourquoi. Il dit « J'ai arrêté de fumer. J'aimerais vraiment arrêter de fumer. Je sais que c'est bon pour ma santé de ne plus fumer et que c'est mauvais pour ma santé de fumer. J'ai envie d'arrêter de fumer. J'ai envie. » Simplement, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que demain, après-demain, après-après-demain, mon Yitzar arrive à venir et il va me dire « C'est trop dur. Tu es obligé. Tu es obligé de reprendre. » Il dit « Mais maintenant que j'ai dit à tous mes élèves que c'est fini d'arrêter de fumer, quel choumage allait à chaque fois dans un bistrot. Et dans ce bistrot, à chaque fois qu'il voulait fumer, il prenait trois cigarettes. Il prenait les trois ensemble. Il mettait dans sa bouche et il fumait comme ça. Alors un jour, le serveur, il est venu le voir et il lui a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive monsieur le prof ? Vous en fumez trois en même temps. Vous pouvez les fumer l'une après l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? » Alors il dit « Je vais vous expliquer. J'avais deux amis. C'était des très très bons amis à moi. Et à chaque fois, on avait l'habitude, les trois, on s'asseyait ensemble au bistrot, on buvait un petit café et puis les trois, on prenait chacun une cigarette. C'était un kiff. On parlait, on discutait, on blaguait, on plaisantait, on disait des divretos à des chidouchines. C'était un kiff. Alors il lui dit « Bon d'accord, alors ? » Il dit « Un jour, il y a eu un terrible accident de voiture. Mes deux amis sont morts et moi je suis resté le seul. Il dit « Non, pour me rappeler de mes amis, qu'est-ce que je fais ? Je prends trois cigarettes à chaque fois. Une pour moi et deux pour les autres. » Il dit « Bon, c'est étrange cette façon de faire, mais bon, je peux comprendre si ça te rassure. » deux jours après, ce même monsieur revient et puis cette fois-ci, il a deux cigarettes dans sa bouche. Au lieu d'en avoir trois, ça faisait des mois et des mois qu'il venait avec trois cigarettes. Alors le serveur est venu le voir, il ne pouvait pas s'empêcher de lui demander. Il dit « Dis-moi, tu m'as expliqué que tu avais une histoire, trois amis, machin. Pourquoi tu n'as que deux cigarettes aujourd'hui ? » Il dit « Assez simple, j'ai arrêté de fumer, moi. » Donc le rave d'Essler, il savait que c'est dur d'arrêter de fumer. Il dit « Moi, je m'engage, c'est terminé, terminé. » Ça s'appelle quoi ça ? Ça s'appelle un méhaïev. Ça veut dire que tu te fixes quelque chose d'extérieur qui va te permettre de pouvoir accomplir ce que tu as à accomplir. Autre exemple, un jour, il y a un rave qui m'a dit « Moi, j'enseigne le Dafa Yomi. » Mais tu sais pourquoi je me suis engagé à faire des shiourim de Dafa Yomi ? Il dit « Parce que j'ai remarqué que quand j'étudie, il y a des jours, donc j'étudie pas tellement. » Il dit « Par contre, le Dafa Yomi, ça va à une allure. Vous êtes obligé chaque jour de préparer un Dafa. Il faut bien le connaître parce qu'il y a des gens qui posent des questions dans tous les sens. Tu es obligé de passer au moins deux heures pour bien préparer ton Dafa. Donc, grâce au fait que je m'engage tous les jours à faire un cours de Dafa Yomi, ça m'oblige même les jours où il y a des mariages et où il y a des choses et où il y a des trucs à me concentrer sur mon étude pendant au moins deux heures. À nouveau, c'est un méhaïev. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui, sans donner le cours de Dafa Yomi, ils se sont fixés chaque jour « Je ferai un Dafa, je ferai. » Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Au bout d'un moment, ça devient difficile. Mais tu n'as plus le choix. Tu t'es engagé à faire. Tu as des élèves qui vont venir pour écouter ton cours. Si tu viens, que tu n'es pas prêt, c'est l'archouma. Donc, à nouveau, un méhaïev. Et dans votre vie, vous pouvez toujours trouver des méhaïvim. Il y a des gens, par exemple, le matin, ils ont du mal à se lever. La déprime du matin. Les gens qui n'arrivent pas à se lever le matin, qu'est-ce qu'ils font comme méhaïev ? Ils s'engagent, par exemple, à aller travailler à tel endroit de telle heure à telle heure. Tôt le matin. Ils s'engagent à aller aider des gens de telle heure à telle heure. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Le matin, ils ont un méhaïev. Alors, eux-mêmes, ils aimeraient tellement pouvoir se lever le matin, ils ont du mal. Mais grâce à ce méhaïev-là, maintenant, ils vont se lever, etc. Vous pouvez trouver dans votre vie tous les méhaïev que vous voulez qui peuvent vous aider à avancer. Simplement, moi, je me pose une question. A priori, tous ces méhaïev, c'est très artificiel. Le raf d'Essler, c'est presque du Lashonara ce que je vous dis là sur lui. Le raf d'Essler, un raf tellement kadosh, il avait besoin de ces choses extérieures pour être un OVDHM. C'est bizarre. Tous ces méhaïv dont on parle, la montagne sur la tête, tu vas convaincre quelqu'un énormément, énormément de l'importance et de l'urgence, etc. Tout ça, ça oblige. Ça oblige, c'est vrai. Mais finalement, d'une certaine façon, ça veut dire que ce n'est pas moi-même. D'une certaine façon, c'est que c'est du baratin ce que je fais. C'est-à-dire que sans le cours de la fayomi, je n'aurais pas étudié. Ça veut dire que mon étude, c'est du baratin. Il faut savoir quelque chose de très très important. Il y a ce qui s'appelle le Ratson, la volonté. La volonté, je veux étudier le la fayomi, je veux arrêter de fumer. Il y a ce qui s'appelle l'obligation, la contrainte. T'es forcé, c'est terminé. Si maintenant tu fumes, on te renvoie de la yeshiva. Si tu machins, ça c'est une contrainte. Il y a autre chose, une troisième dimension qui s'appelle la contrainte voulue, souhaitée. Pour reprendre l'exemple que le Rav Citruc aimait donner, il disait, c'est quoi la différence entre un rabbin et un commerçant ? C'est que le commerçant, il vous vend quelque chose dont vous avez envie, mais dont vous n'avez pas besoin. Alors que le rabbin, lui, il vous vend des choses dont vous n'avez pas envie, mais dont vous avez besoin. Mais c'est quoi le meilleur rabbin ? C'est le rabbin commerçant qui vous donne envie des choses dont vous avez réellement besoin. C'est exactement ce qui se passe ici. Très belle phrase du Rav Citruc, c'est exactement ce qui se passe ici. Il y a des choses que j'aime faire. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire le dafaïomi. J'ai vraiment envie. J'aurais très bien pu dire moi je ne fais pas de dafaïomi. J'aurais pu dire moi je n'ai pas envie d'arrêter de fumer. J'ai le choix, je suis libre. Donc moi, réellement, qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie d'arrêter de fumer. Simplement, je sais que demain ça va être dur et après demain ça va être encore plus dur et après demain encore plus dur jusqu'à ce que je m'habitue. Ouh ! Combien ça va être difficile. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis dès à présent que je vais rentrer dans un système dans lequel je ne pourrai plus m'arrêter d'arrêter de fumer. Je ne pourrai plus reprendre. Comment je fais ? Eh bien voilà. Par exemple, je dis à mes élèves sachez que j'ai arrêté de fumer et c'est terminé. Comme ça, je me suis mis dans un système dans lequel ma véritable volonté je pourrai la faire jusqu'au bout. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un qui a envie d'arrêter de se droguer, c'est trop dur, il ne peut plus, il est complètement addict, il ne peut pas. Il pourrait très bien s'il voulait continuer à se droguer toute sa vie. Il décide maintenant que je me fais intéresser dans un hôpital jusqu'à ce que j'arrête de me droguer. Il sait très bien que dans l'hôpital on ne lui donnera pas et de portions de drogue tous les jours. On ne lui donnera pas. Maintenant, est-ce qu'il veut vraiment s'arrêter ? Il ne veut pas. Il veut. Mais pourtant dans trois jours quand il dit à Jules en supplie, donnez-moi et que les médecins vont lui dire non. Tu vois qu'il voulait encore se droguer ? Réponse non. Depuis le départ, il savait très bien qu'il ne voulait pas se droguer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été à l'hôpital. Il y a des moments de difficulté qu'il avait prévus depuis le début. C'est pour ça qu'il s'est mis dans un système dans lequel c'est fini. Tu ne peux plus te raviser, tu ne peux plus changer d'avis. C'est exactement ce qui se passe ici. Les Bné Israël ont voulu recevoir la Torah. Ils ont dit « Naaseh Vénishma » ils ont voulu. Et jusqu'au bout ils voudront recevoir la Torah. Alors pourquoi Hachem les a forcés ? Hachem nous a forcés pour nous dire « Sachez que même s'il y a des moments où vous n'avez plus tellement envie et le bénévolat il ne fonctionne plus tellement, il n'y a pas le choix. Il faut que vous continuez toute la vie à accomplir. Maintenant je vous dis quelque chose de très important. Pourquoi à l'homme on a besoin de lui dire « Emor vea Marta » « Daber vea Marta » Pourquoi deux fois ? On a dit « Les anges ils n'ont pas besoin les hommes ils ont besoin. Pourquoi ? » Dit le Shem Ishmuel parce que l'homme il a du Yetzirara. Et donc quoi ? Une première fois tu lui dis pour qu'il soit conscient de la Halacha. Une deuxième fois tu lui dis pour lui montrer combien c'est important et pour que le Yetzirara puisse se retirer. Maintenant est-ce que vous vous êtes déjà posé la question c'est quoi la différence entre un adulte et un enfant ? L'adulte il a le sens des responsabilités en général quand il est mûr beaucoup plus que les enfants. Les enfants ils n'ont aucun sens de responsabilité ils font ce qu'ils veulent de façon ils savent que papa, maman tatati tatata les enfants n'ont généralement pas le sens des responsabilités ça dépend aussi à quel âge et ça dépend combien. Les adultes ils ont le sens des responsabilités. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant il ne se lève pas alors qu'un adulte il comprend que si je ne me lève pas maintenant je ne pourrais pas faire ceci et cela parce que l'enfant n'a pas le sens des responsabilités l'adulte a le sens des responsabilités. Avoir le sens des responsabilités c'est une forme de coercition c'est une forme de kfia ça veut dire quoi ? Maintenant je suis dans le monde des adultes maintenant je suis dans le monde du travail si je suis dans le monde du travail il faut que j'arrive à un certain horaire je ne peux pas me permettre de dormir trop longtemps maintenant je suis une maman je suis obligé de me lever tôt pour m'occuper de mes enfants je suis obligé de faire à manger je suis obligé. la responsabilité c'est justement une espèce de coercition qu'on s'est mis sur soi-même de la même façon que la montagne sur la tête c'est t'as pas le choix sache que t'as pas le choix de la même façon la responsabilité c'est sache que t'as pas le choix et c'est ça la différence entre un enfant et un adulte on pourrait aussi ne pas vouloir de responsabilité on pourrait rester enfant toute notre vie on pourrait ne pas vouloir s'engager dans tout type de démarches qui sont celles du mariage celles d'avoir des enfants pour ne pas avoir besoin de cette responsabilité mais les gens veulent avoir de la responsabilité donc il faut comprendre bien ce point là l'homme a besoin de méchaïvim ces méchaïvim ça peut être l'histoire de dire à tout le monde que j'arrête et de fumer les méchaïvim ça peut être m'engager dans un travail pour être sûr que le matin je me lèverai et j'arriverai à l'heure les méchaïvim ils peuvent être de tout genre les méchaïvim ça peut être la conscience du sens des responsabilités ça peut être encore énormément de choses maintenant je voulais vous dire quelque chose d'urgent comment il y a écrit dans le passouk d'aber vea marta nous on a un principe c'est que amira c'est la chône raka quand tu dis amira ça veut dire ouais s'il te plaît machin oui maintenant imaginez que vous voulez dire à un enfant va prendre ta douche vaut mieux que tu lui dises une fois va prendre ta douche ou que tu lui dises deux fois ou trois fois s'il te plaît va prendre ta douche s'il te plaît va prendre ta douche s'il te plaît va prendre ta douche qu'est-ce qui vaut mieux vaut mieux une fois avec une certaine autorité si vraiment le but là c'est de convaincre l'Ebne Israël l'ashmita c'est important on t'aurait dû dire daber ve ve dibarta t'aurait dû dire deux fois la chône kasha pourquoi tu dis une fois la chône kasha et une fois la chône raka or l'idée à mon avis est très simple tout ce qu'on est en train de dire maintenant et toute l'idée qu'on est en train de défendre je suis sûr que Rivka elle voulait poser une question sur ça elle s'est retenue parce que j'ai dit qu'à la fin on allait essayer de revenir sur ce point là c'est que quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose c'est vrai que d'une part il comprend qu'il n'a pas le choix mais d'autre part il n'a qu'une envie c'est de se dérober de se défiler complètement de ce devoir ça c'est un instinct qu'on a on n'aime pas être serviteur de quoi que ce soit de qui que ce soit un jour on avait fait un cours sur ça que vous voulez poser cette question je vous connais Rivka donc l'homme donc l'homme tu viens dire tu sais c'est important c'est important c'est important mais au bout d'un moment il va dire laissez-moi tranquille vous comprenez ce que je veux dire ? il faut comprendre c'est pour ça à mon avis qu'il y a le terme Véamarta qui a été mentionné c'est quoi Véamarta ? Véamarta c'est la Shonraka ça veut dire quoi ? quand tu viens voir les vénées d'Israël et tu leur parles de la Shemitah fais très attention ne leur dis pas attention 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 non 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 tu risques d'obtenir l'effet inverse alors qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois dans un premier temps leur dire c'est important et après leur expliquer gentiment pourquoi c'est important pour eux comme ça d'une part tu leur expliques que c'est vraiment important mais d'autre part tu évites tu économises le problème qui est celui de la rébellion et c'est un petit peu comme la Torah quand la Torah a été donnée sur le Arsinaï dans un premier temps on l'a voulu dans un troisième temps on l'a voulu dans un deuxième temps on l'a voulu mais on était un petit peu forcé ça veut dire que tu ne peux pas recevoir une Torah si on te force depuis le début Hachem a fait exprès de nous la donner en nous donnant le choix un converti aussi un converti il doit accepter de vouloir le devenir tu n'obliges personne à se convertir mais une fois qu'il s'est converti il est conscient que maintenant il est obligé le juif il a voulu maintenant il est obligé mais ne lui dis pas sans arrêt t'es obligé non 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 le gayen homme est grand ouvert pour toi non quand tu essayes de convaincre quelqu'un convainc-le pourquoi c'est important pour lui et comment ça va pouvoir énormément le forcer maintenant je termine avec un tout dernier point ce qu'on est en train d'expliquer maintenant donc c'est que quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose quand tu te forces à faire quelque chose ça ne veut pas forcément dire que tu es forcé comme on l'a expliqué avec l'exemple du Rav Citruc tu peux quelquefois te rentrer dans une dynamique dans laquelle tu sais que tu as vraiment envie mais ça va être dur donc depuis le début tu te forces il y a écrit dans la camarade de Baba Batra kofin ala tzedakah ça veut dire quoi ? les gars baim ils peuvent très bien voir quelqu'un et dire écoute toi tu habites dans telle ville toi tu dois donner tant et tant de tzedakah pour le Béta Knesset pour ceci et cela ça c'est la camarade de Baba Batra Toswat pose la question et ils disent mais je ne comprends pas on a un principe c'est que toutes les mitzvot dont Akadosh Baruch Hu a précisé immédiatement dans la Torah le salaire de la mitzvah on ne force pas or la tzedakah il y a écrit que celui qui donne la tzedakah il aura un salaire donc comment tu peux forcer ? c'est une bonne question vient Rabbein Utam et dit je vous lis dans les mots ce que dit Rabbein Utam Rabbein Utam il dit on parle d'une ville dans laquelle depuis le départ les conditions qui ont été posées c'est nous les donateurs on est d'accord que les Gabbein nous forcent c'est-à-dire que ils auraient pu ne pas être d'accord ils auraient pu dire nous on ne veut pas nous on ne rentre pas dans ce système nous on ne veut pas être forcé mais là on parle d'un cas d'une ville dans laquelle les donateurs ont dit les gens de la ville ont dit nous on est d'accord qu'un jour si on n'a pas envie de donner pour une raison ou pour une autre que les Gabbein nous forcent viennent Chachamim et disent qu'est-ce que tu vois de là ? tu vois de là que te forcer accepter qu'on te force ça n'a pas eu une acceptation parce que si ce n'était pas une acceptation on n'aurait pas pu te forcer c'est interdit de forcer quelqu'un de la tzedakah pourquoi maintenant on te force ? parce qu'un jour tu as dit je suis d'accord qu'un jour vous me forciez donc vous comprenez bien que tout ce qu'a fait le Rav Dessler et tout ce qu'ont fait tous les Chachamim et tout ce que font les gens quand ils se forcent ils essayent de trouver des Mechaivim et bien ça n'altère pas du tout ça n'abîme pas du tout la Kavana première c'est vraiment ça mon Ratzon mon Ratzon c'est vraiment d'accomplir donc ce qu'il faut qu'on fasse dans notre vie pour pouvoir grandir Bézrat Hashem c'est qu'à chaque fois qu'on sent qu'on a des petites difficultés à accomplir des choses on essaye de faire on a du mal et ça tient pas et ça réussit pas qu'on essaye de se trouver des Mechaivim après réfléchissez dans votre cas comment vous pouvez avoir un Mechaiv quel genre de choses peut être un Mechaiv si vous pensez que vous dormez trop tôt le soir et bien fixez-vous une Chavruta avec une amie à 11h du soir comme ça vous êtes obligé de rester réveillé pour bref c'est pas ça qui manque les idées ne manquent pas mais essayez de trouver des Mechaivim sachez que ces Mechaivim ils viennent en aucune façon montrer que vous manquez de maturité ou que vous ne voulez pas vraiment si vous voulez vraiment mais comme le Rav d'Essler il voulait vraiment et il savait que le Yitzarara viendrait nous aussi on veut vraiment le Yitzarara peut venir et ça c'est la même logique que le Matan Torah on a voulu vraiment mais malgré tout on se rappelle toujours de la montagne sur entre-têtes pour comprendre que si un jour on ne veut pas il n'y a pas le choix il n'y a pas d'amateurisme la Torah c'est obligatoire la Torah intégrale de la même façon que pour la Shemitah on savait très bien que c'était difficile Chachamim sont venus Moshe Rabbeinon est venu et dit attention 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 mais ce attention là il doit être dit avec gentillesse et avec conviction pour montrer à la personne regarde comment d'accomplir les commandements de la Shemitah ça peut être pour ton bien merci votre attention et à bientôt Bézrat HaShem merci à vous Colto c'est dans ce sens là ouais c'est joli Vora Shoshana c'est son nom c'est son vrai son nom son vrai ouais avec Torah Academy en plus c'est joli hein ilan Atlant c'est un artiste il fait des murs il fait plein de trucs il y a ses modes voilà on va décorer la chambre la chambre la maison le salon on verra je reconnais l'écriture de Rivka oh vous avez tout dévoilé là c'est pas possible c'est pas possible merci beaucoup beaucoup c'est très très gentil c'est cool la mise vôtre vous voulez que je compte aussi non ? non ça ça me regarde pas le haut d'aïmo j'ai à ton d'arabe merci beaucoup c'est pas possible c'est pas possible